Coucou les amours, ben me revoilà, ça y est, je suis en France, je suis chez moi. Je prends, comment dire, le courage de vous laisser un petit message ce matin, parce que ça fait 5 jours que je suis rentrée et que je n'arrive absolument pas à émerger. Mais quand je dis que je n'arrive pas, c'est terrible. J'ai, je prends, j'ai dû prendre encore un somnifère cette nuit. Et enfin, pour la première nuit, je me suis réveillée comme d'habitude à 1h du matin, mais j'ai réussi à me rendormir. Donc, ce matin, j'ai un peu la tête dans le 1h1, mais ça va mieux. J'ai pu me lever, j'ai pu, je n'ai pas encore pu monter, il est 10h, mais ça va, je vais le faire. Du coup, je parcourais un petit peu toutes les... Non, en fait, je ne sais pas. J'ai mis une application sur YouTube qui m'a donné plein d'informations sur la chaîne que je gère. Et en fait, je me suis rendue compte qu'il y avait plein de messages auxquels je n'avais pas répondu, que je n'avais pas vu. Alors, déjà, je m'excuse auprès de mes abonnés. Si je n'ai pas donné de réponse, je crois que là, j'ai répondu à tout le monde, je pense. Et je vous en remercie encore et encore et encore mille fois pour tous vos gentils messages et tout ce que vous... Avec qui je peux... Vous êtes des personnes avec qui je peux partager, même si il y en a tout le monde à notre... Comment dire ? Voilà, je n'arrive plus à parler. Tout le monde a sa vie, mais en tout cas, ça me fait plaisir et je suis vraiment désolée pour toutes les personnes que je ne vous ai pas ignorées. C'est vraiment que je n'ai pas vu vos messages. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que... Comment dire ? Comment faire le bilan de mes vacances qui était vraiment très bien. Bon, j'ai laissé une dent, des lunettes, etc., etc. Mais bon, j'ai passé des super vacances entourées de mes enfants. Ça a été vraiment... Et c'est encore vraiment très, très, très dur d'avoir laissé mon fils... Enfin, un de mes fils là-bas. Bon, je vais essayer d'y retourner, bien sûr, le plus vite possible pour le voir. Mais j'étais très contente. On a passé deux semaines vraiment super. On s'est éclatées sur les manèges. On a fait plein de choses. On a passé un très bon moment à San Diego. Si vous avez regardé les vidéos et tout, vraiment, c'était vraiment super, super. Si vous avez la chance d'aller vers là-bas, vous allez voir... Surtout San Diego. C'est vraiment la Californie qu'on imagine. Avec les grandes plages, les surfers, la végétation, le beau temps. Enfin, tout, quoi. Tout. C'est vraiment super. Bref. Donc, écoutez, ma prochaine vidéo sera ce week-end, je pense. Quand j'aurai une meilleure tête et que j'aurai un peu de forche. Ça sera une... Comment dire ? Une vidéo décoration. Puisque j'habite dans un nouvel appartement depuis quelques mois. Et qui est toujours en travaux, bien sûr. Mais en tout cas, la pièce principale est plus ou moins finie. Et je vais vous montrer tous mes petits trucs. Tout ce que j'ai fait. J'ai fait beaucoup de choses. Même depuis que je suis rentrée de San Diego, je me suis fait encore un cadre avec les coquillages et tout. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je vous montrerai déjà la pièce principale. Après, mon cabinet de curiosité qui s'est un petit peu encore étoffé. Étoffé, puisque j'ai trouvé des choses chez Old Town, chez les Mexicains et puis Frida Kahlo et tout ce qui s'en suit. Et puis, j'espère que d'ici là, la chambre des enfants sera terminée. Donc, je vous la montrerai aussi. Donc, voilà. Ça, c'est dans les projets. Il y a une commande de Timou qui va être faite. Mais c'est une petite commande classique. Rien de... Des choses dont j'ai vraiment besoin. Et voilà. Je voulais commander des oeufs. Pas des oeufs en chocolat, mais des oeufs à remplir en papier. Là, vous savez. Enfin, c'est dur, mais je ne sais plus comment on appelle. Pour mettre des chocolats pour Pâques. Mais je me rends compte que Pâques, c'est dans une semaine ou deux semaines. Le 31, je crois. Donc, c'est trop tard. Donc, je vais faire... Demain, je dois aller faire... Je peux prendre ma voiture pour la première fois parce qu'en plus, j'ai des... Avec la fatigue et tout, j'ai les cristaux qui ont bougé, qui bougent dans mes oreilles. Ce qui fait qu'il faut que je fasse attention parce que j'ai la tête qui tourne. Enfin, ça, c'est la jeunesse. Malheureusement, je me prends pour une jeune de 20 ans. Mais non, je ne suis pas une jeune de 20 ans. Je ne suis plus une jeune de 20 ans. Dans ma tête, oui. C'est ce que je disais à une des abonnés. Dans ma tête, j'ai 20 ans. Mais le reste, elle n'a. Je n'ai plus 20 ans. Donc, du coup... Du coup, j'espère pouvoir prendre ma voiture demain pour aller chez Action. Parce que j'ai, pareil, des choses dont j'ai vraiment besoin. Pas du superflu, mais en tout cas des choses dont j'ai vraiment besoin. Et je vais aller chercher mon chien que je ne suis toujours pas allée chercher. Bon, il est heureux comme je ne sais pas quoi. Il est avec une très bonne amie qui a sa soeur et qui a un terrain de 3000 mètres carrés. Donc, c'est vrai qu'il est certainement plus heureux là-bas qu'ici, dans l'appartement. Mais quand même, il me manque énormément. Donc, je vais aller le chercher. Par contre, je vais vous montrer celui... Enfin, c'est le mien aussi, mais c'est celui... Ah ! Tranquille ! Du coup, comme il n'y a pas Jerry, eh bien, Marley, lui, il est tout cool. Il est sage comme une image. C'est un amour. Mais bon, je crois que Jerry lui manque beaucoup. Donc, voilà. Donc, voilà pour mon blabla. Je vais boire mon thé. Je vous embrasse tous très fort, comme d'habitude. Merci pour vos messages. Excusez-moi si je n'ai pas vu certains messages. Ce matin, je crois que j'ai répondu à tout le monde. Prenez soin de vous. Prenez soin de toutes les personnes que vous aimez, qui sont autour de vous. Je vous aime très fort. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada